Retour sur le plateau pour parler de l'opposition de 24 ans maires du Val-d'Oise au projet de liaison ferroviaire rapide Roissy-Picardie qui permettrait aux habitants de l'Oise de disposer d'un accès direct à la plateforme aéroportuaire, ce qui n'est pas le cas des habitants du Val-d'Oise proche de la plateforme. Et pour en parler, je reçois Didier Vaillant, c'est le maire PS de Villiers-le-Bel et président de Val-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une opposition que vous allez affirmer lors d'une conférence de presse ce mardi 24 mai, opposée donc à cette liaison ferroviaire rapide. On n'a jamais vu autant de maires pour un projet de liaison ferroviaire. Quelle est la raison profonde ? Vous êtes maire de Villiers-le-Bel, vos administrés. Comment ils font aujourd'hui pour se rendre en transport en commun à l'aéroport de Roissy ? Ils sont obligés de passer par Paris ? Il y a deux solutions. Soit c'est l'utilisation d'Alobus, qui est un système de minibus qui fonctionne pour faire la liaison, soit il faut passer par Paris. Mais on sait tout. Je veux dire qu'un minibus, c'est 20 places, 30 places. Par rapport à un train, ce n'est pas la même chose. Il y a un effet d'attirance quand il y a des infrastructures lourdes de transport qui sont hautes que celles des bus. Et le train, aujourd'hui, on passe par Paris ? Par Paris. Par Paris. D'accord. Donc on met combien de temps, en fait ? Selon l'endroit où on travaille sur la plateforme, il faut grosso modo entre 45 minutes et 1 heure. Alors que nous sommes à 8 km à vol d'oiseau. 8 km à vol d'oiseau. 8 km à vol d'oiseau. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une voiture, quand ça circule bien, grosso modo 20 minutes, pour ceux qui utilisent les transports en commun, c'est au minimum 45 minutes, voire 1 heure. Et parmi les 24 maires, ce sont des maires qui sont très près de la plateforme, comme Amelouvre, comme vous, à Villiers-le-Bel ? Ce sont tous les maires du CIEVO. Le CIEVO, c'est le syndicat d'études de l'Est du Val-d'Oise. Donc c'est un syndicat qui est présidé par Patrick Renaud, qui est le président de la communauté de communes de Roissy. Et unanimement, toutes les communes, quelle que soit leur tendance politique, ont voté la même motion pour appeler l'attention des pouvoirs publics. Voilà, parce que ce projet qu'on appelle aussi Roissy-Picardie-Crey-Roissy, c'est un projet de liaison rapide, qui permettrait depuis la gare de Crey-d'Oise, permettre aux habitants de la région Picardie de gagner la plateforme aéroportuaire en 20 minutes, là où aujourd'hui on met une heure quand on habite Villiers-le-Bel. Donc pour vous, c'est une injustice qu'on favorise aujourd'hui, ce projet ferroviaire, alors que vous, vous demandez depuis maintenant des décennies une liaison directe, sinon rapide. Alors je dirais que c'est la goutte d'eau qui a fait débordé le vase. Parce que comme vous le dites, effectivement, des décennies, ça doit faire à peu près 40 ans que l'ensemble des élus du secteur réclament une liaison entre le bassin d'habitat, qui représente 200 000 habitants, et puis les 100 000 emplois de la plateforme de Roissy. Et puis ces dernières années, on a vu fleurir plusieurs projets. Il y a d'abord ce qu'on appelle CDG Express, vous savez, c'est une liaison entre la gare de l'Est et puis l'aéroport. Ensuite, il y a la liaison Cré-Roissy, ensuite il y a le Grand Paris avec le métro automatique qui... On dit, écoutez, ça fait quand même un peu beaucoup de voir toutes ces liaisons fleurir, alors que s'agissant de celles du barreau de Gonesse, le barreau ferroviaire qui ferait la liaison entre le RERB et le RERD, et pour l'instant, les choses avancent, mais très lentement. Donc vous avez le sentiment d'être un peu les parents pauvres de la banlieue parisienne ? On a le sentiment, je veux dire, que l'Est du Val-d'Oise est un territoire oublié, et donc nous avons l'intention de nous faire entendre. Et ça se traduit par des chiffres de chômage assez conséquents ? Dans certains quartiers, on peut monter à des chiffres à deux chiffres, 20%, 30% de chômage ? Oui. Villiers-le-Belle, c'est 19% de chômeurs, et dans ces quartiers, notamment si on prend les jeunes sortis du système scolaire, on peut atteindre 30% de chômeurs. Et pourtant, il y a cette manne formidable d'emplois qui est l'aéroport de Roissy. Vous l'avez rappelé, 100 000 emplois indirects, mais on parle aussi des emplois indirects, donc c'est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, les valdoisiens ne sont que 12% à avoir accès à l'emploi Roissy. 12% des salariés sont des valdoisiens, alors que ça devrait être davantage, vous nous l'avez dit, votre commune est à 8 km à Val-d'Oiseau. Je pense que c'est une erreur d'aménagement au moment où les logements ont été construits sur nos villes, Sarcelles, Garges, Villiers-le-Belle, Gonesse, Goussainville, et puis la plateforme aéroportuaire de Roissy. Je crois que quand on aménage un territoire, on doit veiller à ce qu'il y ait des liaisons entre l'habitat et puis l'emploi. Ça n'a pas été fait. Depuis des années, on réclame que cette liaison soit faite. Ce que nous réclamons, c'est que ce soit corrigé. Vous prenez toutes les villes nouvelles, Sergy, Marne-la-Vallée, etc., parce qu'on peut se comparer. Aujourd'hui, notre territoire, c'est 200 000 habitants. Les 100 000 emplois de la plateforme de Roissy, partout ailleurs, il y a eu des liaisons entre les deux, sauf chez nous. Alors comment on l'explique, ça ? Comment on l'explique ? C'est parce que je pense qu'à un moment, on a été construits, enfin, nos territoires ont été construits dans le courant des années 60. C'était un moment où le concept de ville nouvelle n'existait pas. Dans les villes nouvelles, il y a eu une très forte implication de l'État qui a fait qu'on a tout fait en même temps, l'habitat, l'emploi et les transports. Chez nous, on a fait l'habitat, l'emploi, on l'a fait à 8 km, et puis les liaisons entre les deux, on a oublié de les faire. On n'a pas créé le lien, donc. Exactement. Donc aujourd'hui, grosse injustice vécue par ces 24 maires, et puis une inquiétude derrière, c'est de se dire que les employeurs de la plateforme aéroportuaire iront davantage demain, s'ils ont recruté, aller chercher des habitants de la région Picardie, vu qu'ils seront à 20 minutes. Ils seront à l'heure au boulot ? Deux raisons. La première, c'est effectivement, quand il y a une grosse infrastructure comme un aéroport, on doit aussi envisager quelles sont les liaisons de proximité. Ça, c'est la première raison. C'est un peu incompréhensible que ce soit ceux qui soient le plus proches qui mettent le plus de temps pour aller sur cette infrastructure. La deuxième, c'est effectivement l'emploi. Un aéroport présente quand même un certain nombre d'inconvénients. Et en ce qui concerne les nuisances aériennes, c'est quand même le Val-d'Oise qui en subit les plus grosses nuisances. Donc moi, je suis... c'est ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que oui, je veux dire, il y a des nuisances. Oui, on le sait. Mais d'un autre côté, il faut que la proximité de cet aéroport présente aussi un certain nombre d'avantages, notamment en matière d'emploi. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas plus d'habitants du Val-d'Oise que d'habitants de l'Oise qui y sont. Qui renoncent à ce projet et emportent un autre qui vous serait favorable. Et quel pourrait être ce projet ? Pas du tout. Je veux dire, nous, ce qu'on demande, c'est d'abord qu'elle avance au même rythme et que, je veux dire, on ne soit pas les derniers. Deuxième chose, qu'on vérifie que s'il n'y a pas opportunité de faire qu'un seul barreau, parce que là, ce qui est prévu, c'est d'en faire un au nord pour le Cré-Roisy et un au sud, je veux dire, pour le... Un barreau, c'est relié deux lignes ferrées entre elles ? Voilà, c'est ça. C'est relié deux lignes ferrées entre elles. Donc il y a la fameuse liaison au Cré-Roisy et puis il y a le barreau ferroviaire de Gonesse entre la ligne du RER-D et la ligne du RER-B. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il ne serait pas techniquement possible de ne faire qu'une seule liaison, parce que le premier est prévu à la hauteur de Weimar, le deuxième est prévu, je veux dire, à la hauteur de Villiel-Bel-Gonesse. Donc il favoriserait les Picards et les Franciliens du Valois. Nous, on dit aux techniciens, vérifiez qu'il n'y a pas une possibilité, je veux dire, pour qu'il n'y ait qu'un seul barreau, c'est moins cher, ça devrait pouvoir être fait plus rapidement et puis, je veux dire, ça permettrait de satisfaire tout le monde. Vous la voulez pour quand, cette nouvelle ligne, ce barreau de Gonesse ? Alors j'allais dire le plus tôt possible, mais on sait bien que des infrastructures de ce type ne se font pas, je veux dire, en quelques mois. Aujourd'hui, le projet prévoit 2017. Ça nous semble effectivement, parce que 2017, c'est dans 7 ans, donc c'est long. Et donc c'est pour ça qu'on réclame, c'est-à-dire que le schéma de principe, les études, voire les acquisitions foncières soient lancées dès maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Vaillant, maire de Villiers-Belle, président de Val-de-France. Donc je rappelle, 24 heures, il y a eu hier, Roissy Picardie, une conférence sur le sujet de ces maires et puis d'émotions votées par les différentes... Merci.